Avec Incassable, Shyamalan signe le plus grand film de super-héros. La différence entre le réalisateur du sixième sens et de la plupart des faiseurs du genre est son humanité. En effet, Shyamalan s'intéresse à l'homme avant de fixer son intention sur le costume. En se focalisant sur un agent de sécurité qui prend conscience de son pouvoir, le long métrage devient alors un thriller passionnant sur la quête d'identité de son héros. Pas forcément un gros succès à l'époque, incassable à gagner au fur et à mesure des années ses galons d'œuvres cultes. Les acteurs sont ici au meilleur de leur forme que ce soit Samuel Lee Jackson ou Bruce Willis. Quant à la mise en scène, elle est tout simplement d'un très haut niveau. La moindre image est ainsi pensée de façon géométrique pour renvoyer au comics et se retrouve bardé de motifs qui rappellent l'emprisonnement des personnages. De plus, il manie ici tous les genres avec une facilité déconcertante, passant du drame familial au film de super-héros puis au thriller. Au final, incassable se révèle meilleur que le sixième sens. Car la connaissance de son twist n'amenuise jamais le plaisir qu'on l'en prend à revoir le film. Shyamalan signe une fable existentialiste bouleversante sur l'engagement, dont le final m'a fait pleurer à chaudes larmes. Un film que tout cinéphile se doit d'avoir vu. Indispensable, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada